bonjour bienvenue sur melissa et melina crochet aujourd'hui je vous propose un joli granit en forme de coeur vraiment très très joli et facile à faire restez avec moi on va commencer pour le réaliser il nous faut du fil alors du coton de la laine tout dépend de l'utilité de ce coeur on peut l'utiliser comme applique ou bien on peut travailler avec un fil qui se crochète avec un 5 et demi pour faire des dessous de verre ou bien juste une décoration un crochet adapté à votre fil une aiguille à tricot une paire de ciseaux on commence par un cercle magique on ramène le fil et on fait une maille pour le bloquer et on va considérer ça comme notre première maille en l'air aussi si le cercle magique est difficile pour vous vous pouvez faire quatre mailles en l'air et fermer par une maille coulée on a notre première maille ici en rajoute deux un total de trois mailles en l'air qui vont remplacer ma première bride dans le cercle on va rajouter deux brides une et deux et avec les trois mailles en l'air du début j'ai trois brides au total deux mailles deux deux séparations dans le cercle je reviens et je fais trois brides une deux et trois je vais réduire un petit peu mon cercle pour que je sois à l'aise à nouveau deux mailles deux séparations on va répéter ça jusqu'à avoir quatre groupes de trois brides je reviens dans le cercle et je fais trois brides une deux et trois on répète une quatrième fois deux mailles de séparation je reviens et je fais trois brides une deux deux et trois on vient de faire les quatre groupes de trois brides maintenant on va réduire notre cercle et on va terminer le premier rang avec deux mailles de séparation et en vienne la 1 2 3 sur la troisième maille des trois maille en l'air du début je vais piquer là je ramène le fil et je fais une maille coulée en vienne de terminer notre premier rang en fait on serre le fil pour fermer notre cercle mon deuxième rang on va devoir se déplacer ici bien revenir à l'espace précédent pour commencer notre rang alors on est là on vient piquer ici dans l'espace on ramène le fil et on fait une maille coulée et ça sera ça notre point de départ trois mailles en l'air un deux trois dans le même espace je vais repiquer et faire une brides et avec les trois mailles en l'air on a dans l'espace on a deux brides maintenant j'ai trois brides ici alors les trois mailles en l'air plus les deux brides durant précédent je vais faire sur chaque maille une bride ça c'est ma première ma deuxième et ma troisième dans le prochain espace je vais faire deux brides et là si on compte au total on a sept brides deux mailles de séparation on va revenir dans le même espace là où on a fait les deux brides et en fait deux brides je viens de former le coin sur les trois brides durant précédent on est en train de répéter on va faire trois brides une deux et trois dans l'espace on va faire deux brides une ma deuxième dans le même espace deux mailles de séparation et on revient dans le même espace et on rajoute aussi deux brides on répète pour la troisième fois une bride sur chacune des mailles des durant précédent on va faire trois brides et quand on arrive sur le coin on va faire deux brides une et deux deux mailles de séparation je viens là dans le même espace je rajoute deux brides une une et deux trois brides ici une deux et trois dans l'espace on va faire deux brides deux mailles de séparation et on a terminé notre rang car au début on s'est déplacé et on a fait trois mailles en l'air plus une bride on vient directement sur les trois mailles en l'air sur la troisième venant du haut celle là on pique et on fait une maille coulée et on vient de terminer notre deuxième rang mon troisième rang on va se déplacer aussi dans le coin par une maille coulée et ça sera notre point de départ on fait maintenant deux jetés car on va travailler avec la double bride on vient compter ici un deux trois dans la quatrième on va faire dix double bride celle là c'est ma première ma deuxième alors les dix double bride sous le même point sur la quatrième 1 2 3 et 4 ma troisième 4 sous le même point je reviens 5 6 7 8 9 et on revient pour la dernière fois et on fait notre dixième double bride alors 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 on vient de terminer cette partie dans le prochain coin on fait une maille coulée on répète on répète la même chose on va compter 1 2 3 dans la quatrième on va faire 10 double bride je suis là ma quatrième très bien très bien on fait une alors il faut pas que ma boucle reste trop ouverte je pique et je commence mes dix double bride une deux trois quatre quatre cinq six sept huit huit et on vient de terminer la deuxième on vient de terminer la deuxième dans le prochain espace on fait une maille coulée et là on vient de terminer notre troisième rang car le troisième rang on fait seulement ces deux parties le quatrième et le dernier on va repartir d'ici monter faire ces deux parties et redescendre ici mon quatrième rang une maille en l'air j'ai 7 brides 1 2 3 4 5 6 7 on va faire 7 mailles serrées sur ces 7 brides 1 2 3 4 5 6 et 7 on arrive sur l'espace on va faire deux mailles serrées une dans le même espace une deuxième une maille de séparation et on revient dans le même espace oups et on refait deux mailles serrées deux mailles serrées une mailles de séparation deux mailles serrées sur les sept suivantes on va faire sept mailles serrées une deux trois quatre cinq six et cinq on a commencé ici alors on va continuer jusqu'à arriver au point de départ dans l'espace on va faire une mailles serrées on arrive sur les brides les 10 on va travailler toutes les brides sauf la dernière ici dans chaque bride on va faire une augmentation deux mailles serrées une je reviens sur la même bride et je rajoute une deuxième la prochaine la prochaine deux mailles serrées la prochaine deux mailles serrées aussi une augmentation la troisième une augmentation et sur chaque maille on va faire une augmentation sauf la dernière une augmentation je reviens sur chaque maille je reviens sur chaque maille ça alors ça c'est la septième une augmentation je libère mon fil la huitième une augmentation et la neuvième on touche pas à la dixième alors pour la dixième ici la maille coulée et la première de cette partie des dix deuxième groupe des dix on va pas les travailler on va juste faire une diminution sur ces trois mailles je pique alors ça c'est la dixième je pique dans la dixième je ramène le fil j'ai deux boucles je pique ici là dans l'espace où on a fait la maille coulée on repique ici je ramène le fil j'ai trois boucles et je pique sur la première bride des dix de ce côté et je ramène le fil on a en tout quatre boucles un jeté je passe à travers les quatre boucles et on vient de faire une diminution on reprend maintenant on a neuf brides de ce côté on va faire neuf augmentation comme on a fait du côté droit on pique sur la première sur la deuxième du moment que la première on a on a fait une diminution une maille serré je reviens au même sur la même bride je fais une deuxième une augmentation sur les neuf restantes doit faire neuf augmentation au total deux mailles serrées sur chaque bride je suis sur la huitième et là c'est ma neuvième on a augmenté la deuxième partie une maille serré dans le coin quand on termine cette partie on fait une maille serré et on vient sur notre première maille serré ici on a commencé de ce côté on pique et on fait une maille coulée une maille en l'air et on coupe le fil je vous ai dit le quatrième rang on commence par là et c'est le dernier on a terminé notre joli coeur on passe maintenant et on cache les fils on commence par celui du cercle magique alors j'ai enfilé mon aiguilles je passe sous les brides comme ça et je le glisse on fait la même chose pour celui là on le glisse vers l'arrière et en le cache sous les mailles serrées on cache les fils pour avoir un travail propre et voilà on vient de terminer notre joli granny en forme de coeur voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo va vous aider à faire votre propre granny et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo bye